Et salut les boys, aujourd'hui je vous présente mon petit péché mignon, l'Ekaflip full d'opou avec pas mal de tankiness, vous allez voir, on va pouvoir rivaliser avec des 130 et 150 et on va jouer sur la mécanique du destin d'Ekaflip qui va taper très très fort. Par contre on va pas mettre d'item de classe cette fois-ci, vous allez voir que même sans item de classe l'Ekaflip peut largement se débrouiller, désolé j'ai un peu bégayé. Et du coup bah sans plus tarder je vous présente le build, on est sur une amicroquilleur, force, puissance, d'opou c'est parfait, le petit géhano PAP au Vita pour avoir quelques PO au sort genre Félention, Fassoupil, des trucs comme ça, qui peuvent taper à distance et qui vont nous permettre de gratouiller l'ennemi le temps qu'il arrive sur nous ou pour le forcer à venir, pour les Yop etc. On continue avec le bracelet du chef Bouor pour la force, des résistances qui sont parfaites pour pouvoir bien tanker. En parlant de tankiness, le bâton du Wawabi avec le double item de panoplie avec la cape qui va nous donner 10% all et 100 de vitalité ce qui est énorme, surtout dans ce genre de stuff d'opou on a pas besoin de beaucoup de statistiques pour taper. Pour ce qui est du bouclier j'ai mis la coupe Draukar qui est got de tir pour les persos d'opou donc c'est parfait, quelques dommages mêlés pour les destins au corps à corps qui vont faire très très mal. La coiffe du drag and drop pour les dopou, la puissance et des résistances terre et air, vous pouvez la changer pour une coiffe du Miloubar si vous le souhaitez pour avoir des résistances feu selon l'ennemi que vous affrontez. Vous pouvez aussi mettre un cabuto ou autre, une coiffe qui s'adapte à la résistance de ce que vous pensez que l'ennemi joue, ça c'est pas très français je crois ce que j'ai dit mais bon on s'est compris, tu t'adaptes à l'élément de l'ennemi quoi. Pour ce qui est de la cape, la cape du Wawabit comme je vous ai dit pour le double item, la ceinture chouqueuse en ancien j'ai pour avoir 5% au lieu de 4, quelques dommages supplémentaires, elle peut aller jusqu'à 10 dommages, 15 puissance, 50 de force. On continue sur les bottes du gorgouil, 8 dopou, 4% dans 2 éléments, de la force, magnifique. Et pour finir le petit balafro des familles, 100 dommages, 1 pm, le pm qui nous permet comme d'habitude de ne pas mettre un nomade et donc de pouvoir mettre un slot de dofus ou de trophées supplémentaires. Pour ce qui est des dofus j'ai mis le emerald et le dococo vu qu'on est pas mal tanky, vous allez voir qu'on a beaucoup de résistance, ça va faire le café. Le remueur pour le 11-6 et le full trophée dommage pour un maximum de dommage, on est sur 3000 de vita, 11-6 ça fait plaisir sachant que j'ai mis pas mal de rune trans, vous pouvez largement optimiser les items. On est sur 500 de force avec la puissance mais comme je vous ai dit on est pas trop dépendant de la force, on fera quand même quelques dégâts supplémentaires au destin des cas mais c'est surtout la voie d'opou qu'on va exploiter avec les libés, félincions, singale, destin des cas etc. J'ai quand même mis 100 de force pour l'honneur d'ailleurs je vous conseille de mettre 100 d'agilité pour avoir un minimum de tac dans le stuff, vous voyez qu'on en a moins 3 là donc vous en aurez 7, ça peut toujours être sympa si les personnages sont pas pare-chauds en face ou ont pas beaucoup de fuite. Bon les esquives j'en parle pas on en a pas beaucoup de façon c'est un stuff où on va rusher comme un pour un sur l'ennemi et même s'ils nous retirent tous nos PM on a toujours moyen de mettre une roulette, double griffe singale pour s'avancer etc. De se donner des PM avec mon du félin, Odora, on a 16 dommages terre avec les dos fixes qui font toujours plaisir à avoir c'est un petit bonus et 248 d'opou, autant vous dire que les destins et même les petites griffes singales et les libés, caviar. Et je vous montre aussi les résistances parce que c'est vrai qu'on a pas beaucoup de stats mais il faut des résistances pour compenser tout ça et du coup on a 10% neutre, 28% terre, 19% feu, 26% haut et 25% air. Du coup je vais vous montrer ce qu'il donne directement au putsch, alors les boys pour ce qui est du putsch on est sur double destin d'écart, regardez qu'ils peuvent taper jusqu'à 600 chacun sachant qu'on a 25% de chance de cesser de base donc il peut facilement crit. On est déjà à quasiment 1300 dégâts pour deux sorts et on finit sur une petite libération qui fait toujours plaisir et on va être entre 1500 et 1600 dégâts en moyenne, ce qui est excellent pour un stuff tanky comme vous le voyez, regardez moi ça, ces belles résistances là et cette belle vita qui fait plaisir. Bref on va tester ça directement en Coliseum, du coup c'est parti, on va voir sur quoi on tombe, un petit crass 110 optimisé un peu comme moi, 12-6 et tout, enfin moi je suis en 6, ok il va se booster, est-ce qu'il peut me toucher T1 ? Je pense pas hein, je suis pas sûr, après on est full tanky les gars, vous inquiétez pas on va pouvoir facilement encaisser les dégâts. On va mettre un petit chaton, double griffe cingale, bam, bam on se rapproche à fond, on se cache derrière le mur quand même, est-ce qu'on compte recouter T1 ? Je pense pas, je vais donner des PM au chaton, on va rester planqué pour l'instant, on peut faire un petit trou de la fortune quand même pour se booster, peut-être que prochain on pourra l'avoir, le chaton qui va lui mettre une petite fessée, est-ce qu'il va s'avancer pour faire une zone avec le chaton ? C'est ça que je me demande, est-ce qu'il... Ouais c'est un crappé VM lui dans la vraie vie, jamais tu fais ça tu vois, après il fait comme il le sent. Ouh, bien joué monsieur, bien joué, vous avez très très bien joué, enfin je pense, je ne suis point sûr, euh... On peut faire ça, petite griffe cingale, on peut lui mettre un destin déca si on veut, après on le repousse c'est pas ouf hein, peut-être que je fais une griffe cingale comme ça, je me rapproche de lui. Moi je pense que je vais me rapprocher, je vais pouvoir gratter le émeraude en même temps, et je vais mettre une kawatt derrière moi, et on va contre-coup. Ouais vas-y autant on le récupère après en plus, vu qu'il est boosté en plus, on peut bien encaisser les dégâts. Bon là il tape très fort parce que j'ai des faiblesses au corps à corps les gars, c'est pas forcément parce qu'il tape très très fort dans l'ensemble. Il va pas me faire une recul là ? Ah oui, il veut me la jouer full bourrin lui, pas le temps de niaiser, c'est quoi qu'on a eu comme truc, des coups critiques ? Il me manque un PM, donc je vais quand même pouvoir le taper hein, hop, on va lui mettre deux gros destins dans la gueule, braun, braun. Et euh, ouais une petite griffe cingale, ça peut être sympa. Ok on lui a retiré qu'un PM du coup, on a le dokokokiproc, en tant que tellement c'est abusé hein, regardez-le, c'est un full bourrin en plus celui-là hein, 12-6 et tout. Il a tout misé sur les dégâts, il peut pas me tuer quoi, miskin hein, et du coup bah c'est fini. Terminus tout le monde descend, GG à lui, il s'est bien battu, et on enchaîne sur le prochain combat. Alors alors, on est contre un zobal 12-6-128, pas mal opti le monsieur hein, pas mal opti. Là il a quand même son shield, donc je vais pas pouvoir taper même en full tour, ce serait pas ouf. On va attendre qu'il perde son shield, tranquillou, je pense, et on va essayer de le surprendre sur une transe, ça peut être pas mal ça. Ok, donc, là je pourrais pas lui caler de félicion de toute façon. Ce qu'on peut faire, c'est s'avancer, roue de la fortune, on met le chaton ici, on le boost PM pour qu'il aille taper le masque grimaçant en même temps. Euh, on peut donner des coups critiques au chaton, de toute façon ça nous sert à rien, trèfle à nous. Tac, on lui donne 4 CC, super. On se met ici. J'espère qu'il est pas d'opoule, zobal, mais logiquement, vu qu'il est en monture, il devrait pas l'être. Il peut m'attraper là, ce tour-là, s'il veut. Après il est peut-être taclé par le chaton, pas du tout. On est full boosté après de notre côté. J'ai juste à faire un esprit félin, je passe derrière lui, bam, double destin, on lui montre qui c'est le patron. Ok, il tape quand même assez fort, vu qu'il tape en mêlée, ça fait très mal. Putain, 130, ça zobal, c'est un peu mon counter en tant qu'K, je pense. Ouais, après je me suis un peu trop rapproché, il a pu me toucher directement, c'était pas ouf ça aussi. Alors, alors, ouais, je pense qu'on va faire un destin. Une félination pour le retirer des PM. En vrai, je pense que je vais reculer à fond. Et je vais faire un contre-coup pour le récupérer assez rapidement après. Parce que je sais que là, il peut me mettre des picadas ou des bails du genre, tu vois. Je vais aller détruire son masque au final, je pense. Vu que lui, il tape mon chaton, je vais aller taper son masque. Ouais, il peut se trans là, mais ce serait ultra greedy de trans. Ouais, il le fait pas, il a bien raison. Ouais, on va faire ça, hop. Single, single, destin. Petite perception pour ce heal. On se met au corps à corps. Prochain tour, on défonce son masque. On a récupéré le dococo. Là, il peut rusher, mais il a 3 PM, donc c'est pas ouf pour lui. Ah, c'est plus difficile contre zobal quand même, hein. On sent que ça a été un peu up, le zozo. Bon, là, il m'a pas fait de trucs qui ont été up récemment, mais ça ne serait tardé. Ok. Il donne du shield au masque, mais bon, en un destin, c'est terminé pour le masque. Il va se shield prochain tour. Donc, je peux le rusher après avoir tapé le masque. Ça peut être sympa, ça. Ouais, on va faire ça. Je crois même que je vais Odora. Hmm, Odora, ça peut être sympa parce que je peux chance et ensuite contre coup. Ouais, je pense que j'ai le bon timing. Allez, il faut que tu passes le tour de ton masque. De toute façon, il peut pas bouger, donc... Voilà. Bim. Pas du, j'ai vendu le masque. On va s'occuper du zobalou cette fois-ci. Bim. On va faire Odora pour pas qu'il puisse nous taper après avoir fait son plastron. Ça peut être cool, ça. On gratte le émeraude à lui de jouer. Je pense qu'il va me faire une boliche. Ah bah non, il peut pas. Héhé. Ah si, il peut faire plastron, masque du psycho et me faire une boliche pour essayer de s'enfuir. C'est ce qu'il va faire. Ok, il a très bien joué là. Très bien joué de sa part. Ah mais il rush vraiment là ? Mais what ? Mais t'es fou mec. Il est grave fou. Parce que là, juste à faire une chance d'éca, il va passer un mauvais quart d'heure le type. Et c'est ce que je vais faire. Bam, double destin. On passe le shield assez facilement. On fait une chance d'éca, du coup il va passer son tour dans le vide. Prochain tour, je me barre. Ou au pire, je fais contre coup. Ah ouais, c'est pas ouf. A moins qu'il ait des dags dragoïfs ou un truc comme ça. Je pense pas qu'il me kill prochain. 2000, il les fait jamais. Jamais il fait 2000. Après on peut jouer safe, on fait un esprit, un destin. Ouais, je pense que j'ai une idée là. On va faire roue de la fortune. Esprit. Destin. Donc on va lui retirer quelques PM je pense. Ouais, un petit PM c'est déjà ça. Hop, on se barre. Contre coup. Et prochain, on le but. J'étais pas sûr qu'il me tue. Donc dans le doute, je fais attention. J'ai le dokoko qui proque. Attends, on est tellement tanky, c'est débile. C'est débile les gaffes, les gars. C'est full débile. Je sais que le joba, là, il joue par résistance. Mais au final, là, la majorité de nos dégâts, c'est des dopoux. Donc même s'il aurait du rési, il aurait peut-être 1500 HP, là, peut-être. Tu vois ce que je veux dire ? C'est full débile. Par contre, là, il fait pas gaffe, là. Parce que là, je sais qu'il me tue pas prochain. Je lui fais cingale, double destin. Il va pas aimer. Peut-être libé double destin, ça tapera mieux, je pense. Ouais, je pense que ça tapera beaucoup mieux qu'une cingale. Ouais, je pense que je vais faire ça. Par contre, il passe jamais le tour de son masque. Il est un peu relou, hein. Maîtrise les invoques, c'est pas cool. Bon, du coup, double destin. Vraou. Même en crit, ça passera pas. Il a perdu 3 PM. Ça me ferait chier que ça retire pas à 3 PM ensuite. On va quand même tenter. On doit faire des dégâts, on doit le menacer. Hop, il lui reste 63 points de vie. On est full life quasiment, hein. À 500 lives près. Ok, 400 dégâts quand même à la furia, ça fait mal, hein. J'ai 28%. Après, comme je vous le dis, j'ai le petit bouquet faiblesse mêlée. Ok, ok. Allez, là, on le détruit, on le détruit, moi, je vous le dis. Même s'il fait une trance, c'est fini pour lui. C'est fini. Il va trance, là. Là, il doit trance, c'est obligatoire. Il doit se mettre en milieu de map. Ok. Ah, ça, c'était pas ouf, hein, ce qu'il vient de faire, là. Parce que là, je peux le caler contre le mur dans le doute. Attends, on va faire 5 gals et après, on va voir les dégâts qu'on peut faire. Putain, on peut pas voir. L'estimation, elle est biaisée, là. Bon, on va voir. On va faire un premier coup. Ouais, easy. GG. Bim, boum, balabalaboum. Le zobal au petit qu'on déboîte. C'était un zobal au terre un peu chelou, là. J'ai pas trop compris comment il jouait. Ça fait plaisir. Allez, on enchaîne. Ok, c'est parti contre un rubidou 130. Il a l'air très agressif, lui. Vu les résies qu'il a mis, il s'est pas mis de résistance du tout dans le stuff. Je pense que c'est les résies naturelles des items. Quoi qu'il a peut-être mis un Eliahoud. Je pense qu'un Eliahoud, il y est, hein. Le 12 terre-feu ne nous trompera pas. Ok. Du coup, nous, on va rocher. Je pense que je vais détruire sa bombe T1. Oh, il va vraiment faire ruse, là ? Oh, t'es un bonhomme. Si tu fais ruse, mec, je te respecte ta vie. Fais ruse sur la bombe. Oh, vas-y. C'est ton moment de gloire, mec. Non ? D'accord, c'est pas grave. Je vais rester fort dans l'adversité. On va faire, hop, petite cingale. Deviendra grande. On se donne un PM. On va faire un coup de destin des cas, je pense, sur la bombe. La butée. Et... Je pense que je vais faire une cingale pour finir au corps à corps et gratter le Emeraude. Et c'est tout. Je vais me donner un PM dans le vent, ça sert à rien, je vais pas l'utiliser. Hop. Le petit Emeraude qu'on gratte. On lui a détruit sa bombe-feu, donc son jeu est pas placé pour l'instant. Ok. Il se booste en PA. Il va me botte pour me mettre un pulsar ou un truc comme ça. La Kodak, la petite Explo-Bombe. Bon, moi, je vais bourrer le Roubain. En deux tours, on peut le tuer, donc on va le bourrer. T'inquiète pas que... Je vais lui faire des gosses à ce monsieur. En tout cas, je l'espère. Ok. Il se met là. Je peux faire Esprit Félin. Destin. Ah ! On va Perception, déjà, pour ce heal. Ok. Bon, l'estie, c'était pas ça, l'estie de la Percep. On va faire Destin. Un autre Destin. On va aller vers le milieu de la map. Et on va attendre. Faut-toi de jouer, mon pote. Il voulait pas prendre de risques, il a raison. Ah ! Pulsar, ça va aussi loin ? Ah ouais, c'est vrai que moi, j'ai toujours joué Roubain. Et Pulsar, je l'utilise jamais, quoi. Enfin si, ça s'utilise, mais vu qu'il est level 1, moi, quand je l'utilise, il a pas autant de portée, quoi. Il se défoule, quand même, sur nous. On a quand même perdu 900 lives gratos, comme ça. Bon, on a le Dococo qui proc, on a de quoi tanker, tranquillou. Ok. Là, on va faire une cingale. Je vais me mettre ici. Et on va faire deux Destin des cas. Vraou ! Vraou ! Oh, s'il te plaît, retire des PM. Cool. Et on va se mettre ici pour le tacler. Je crois pas que je le tacle, en fait. Ouais, je le tacle pas du tout. Mais au moins, je suis contre un mur, il peut pas me pousser à l'autre bout de la planète. Ça peut être sympa, ça. Bon, là, il va faire croisement, bombe, machin. Ouais, il va faire croisement ici, mettre une bombe là, et mettre une extraction. Ah, il les décale d'une case ? Oh, pourquoi pas. Moi, je les aurais collées. Ah non, c'est vrai que je peux esprit fémini, il les colle, ouais. C'est vrai que c'est pas ouf. Ok, bon, c'est pas trop une menace au final. Il tapait combien avec les bombes, là ? 250, ça veut dire qu'au prochain, il peut faire 500 avec un dernier souffle, peut-être ? Si, 1000 peut-être avec un dernier... Ah non, j'exagère 1000. Pire, on fait un contre-coup, on assure le coup, et voilà. Ouais, on va faire ça. Ouais, on va faire hop. Tac. Ah, il a fait son sort de mort, là. J'avais pas vu. Bon, on va s'avancer d'une case, même de deux cases. Tac. Destin des cas. Je vois rien, je vois pas ma palette de sort. Pfff, j'ai eu le temps de le faire. Faut le bugger, hein, d'où je fais des fois. Là, on se contre-coup tranquille, on est sûr qu'il nous tue pas ce tour. C'est bon, c'est... En plus, ils sont fragiles, donc je peux les tuer prochain tour, si vraiment ça me fait peur. Mais là, ça devrait aller. Ok. Il sait pas Kaboom, hein, on est d'accord. Il sait pas Kaboom, les gars. Ce malade, c'est pas Kaboom. Je le précise, hein, je le rappelais. Ok. Il me faisait 400 sur moi, sur lui, il devrait faire... 400, ça veut dire 800, il faudrait que je lui fasse à peu près. Je pense que je vais faire ça, regardez. Deux destins, braun, braun, et on lui fait une cingale. Et il meurt de façon naturelle dans ses bombes. Et boum, humiliation, héhéhé, ça me fait plaisir, on continue. Ok, let's go contre un yop, je pense que ce sera le dernier combat, celui-là. Il est en 11-6, pas beaucoup de rési non plus. Après, nous, on s'en fout des rési en quelque sorte. 2800 de life quand même, level 155. Il se fout le boost T1, ouais. Il a fait l'accumulation, donc il est terre. J'ai presque envie de faire ça. Odora. Je lui mets un petit... Ah, je voulais lui mettre un face-opile dans la gueule, je peux pas. On va mettre une félation. Une roue de la fortune. Un contre-coup. Et ça lui doit jouer. Est-ce qu'il va rusher ? Oh oui, il va bon. Oh oui, il va bon. Oh non, il s'est bien placé. Après, il me tacle pas du tout. Yo boy. Alors, combien il va taper ? C'est ça que je me demande. 500 ? Oh, putain, les accus, c'est des anesthésies locales. Pour lolo. Du coup, là, on fait cingale. Destin, destin, c'est sûr. Et là, il faut réfléchir. Je pense que je reparai sur une cingale. Et je fais une chance d'écart, là, non ? Ou est-ce que je pense qu'il me tue ou est-ce que je pense qu'il me tue pas ? Il me tue pas avec le bon, là. Donc là, logiquement, il me bute pas. J'ai le Emerald en plus qui proc. Moi, je pense pas que ça passe, hein. En plus, il est sous-précis. Donc non, ça passe jamais. C'est bon, ça devrait aller. Putain, la crit, ça a fait mal, hein. Le crit, c'est une anesthésie locale, le truc. Ok, il bourre. Il tente des plays, hein, de type pas qualitatif du tout. Là, je peux claquer une libée. Ouais. On va au cac. Destin. Cingale. Chance. Donc là, c'est sûr qu'il me kill pas, vu qu'il a plus ses accumulations boostées. J'ai le Dococo qui proc. Ça devrait aller. Il a fait une vita en plus qui va perdre. Donc là, on est vraiment pas mal. Là, c'est comme s'il avait 900 HP. Il pourra pas en avoir plus. Ok, il va bon, j'imagine. Peut-être une AQ est bonne. Ou une pression est bonne. Pour voir ce qu'il fait. Comment il veut faire pour survivre. Ok. Il perd sa vita, les gars. Il perd sa vita, je le répète, mais... Je pense que c'est risqué, ce qu'il fait, hein. Après, il perd sa vita, mais... Est-ce que je le tue quand même ? Je suis obligé de tenter. De toute façon, je suis sous chance. Donc, il peut me bon, dans tous les cas, dans la gueule. Donc, vas-y, on tente, hein. Vram. Vram, j'espère qu'il a pas un dofus argenté. Non, il a pas de dofus argenté, donc normalement, ça passe. Boum. Pas du, j'ai vendu. Ouh ! On est des bonhommes, nous ! On est des bonhommes ! Bon, allez, un petit dernier, quand même. J'ai comme une impression déjà vu. Un autre Yop. Ah, 129, celui-là, ok. 12-6. 2 900 HP, donc on en a quasiment autant l'un que l'autre. Ok, 6% terre, on va pouvoir se régaler. Bon, il a pas de résine, mais il doit jouer full bourrin, quoi. Ah ouais, Yop, coco, d'accord. Yop, coco. Est-ce qu'on ferait pas le même tour que tout à l'heure ? Je me dis, vu qu'il est pas boosté, en plus. On refait notre petit... Allez, roue de la fortune. Fé l'un sion. Quoi qu'on est pas obligé d'Odora, en vrai, hein. Il s'est pas boosté, donc j'ai pas Odora dans le vent. Ce serait un peu con. Par contre, on peut mettre un petit chaton pour l'embêter, qui va nous booster. Hop. C'est offert par la maison, c'est cadeau. En plus, il peut pas faire des pédiops par le haut. Il peut en faire par le bas, s'il veut, ici. Mais le chaton reste en vie. Et je peux cingale dessus pour me rapprocher de lui. Ok, il rush. Il a pas préparé d'accumulation encore, les gars. Y'a pas encore d'accu sur le tapis. Là, y'en a une. Ok. Puissance. Il va accu le chaton. Et il va divine, je pense. Moi, c'est ce que j'aurais fait, perso, mais... On verra bien ce qu'il fait. Je peux tenter le kill en deux tours, après, hein. Je peux tenter le kill en deux tours. Ah oui, il a un bouclier d'as, donc c'est des faiblesses distance qu'il a pas mêlées. Oh. En vrai, je pense que je vais faire ça, les gars. Double destin. Odora. Allez, jouez. Donc là, ce tour, il peut pas m'envoyer la sauce, hein. Enfin, pas trop non plus, quoi. Il tape moins fort que son pote, déjà, c'est rassurant. Après, il est 130, donc il est pas 150, donc c'est normal. Il tape quand même assez fort. Invita. Du coup, là, on fait destin. Destin. Chance pour tanker la coco assez facilement, je pense. Et double cingale. Ouais, c'est sexe. Tac. Tac, on a le émeraude qui proque, le dos coco. Ça devrait aller, normalement. Voilà, ça, coco qui tape quand même assez fort, hein. Heureusement qu'on a chance, hein, je me dis. Sinon, on serait complètement morts. Là, c'est sûr que ça passe pas, même avec Précy. Il fait la Précy, quand même ? Moi, j'aurais attendu le tour d'après, tu vois. Même si je suis boost ce tour, j'aurais quand même attendu le tour d'après, parce qu'au final, ça tapera pas très très fort. Il m'a quand même bien défoncé, hein. Mais j'avais prévu le coup, je pense pas qu'il me tuait, j'avais quand même 30%. Il va bon ? Non. Ouais, voilà. Il va la jouer. Pas de choix du tout. Il reste ici, collé au mur ? Par contre, ça, c'est de la folie, mec. Ça, c'est clairement de la folie, gros. Bam. Bam. Ça, c'est chaud, hein. Chaud du cul. Heureusement qu'il est resté collé au mur, hein. Je pense, sinon, j'étais mort. Bah, gégé à lui. Je pense que c'est là-dessus qu'on termine la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, le pouce bleu de l'amour qui fait zizi, régalez-moi. Et moi, je vous dis à dans 2-3 jours pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501